Prêté par l'Atletico de Madrid cette saison, Joao Félix est sur courant alternatif au FC Barcelone. Auteur de 7 buts, et de 5 passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues, le Portugais reste néanmoins un élément que les Blaugrana souhaitent conserver définitivement. A l'occasion de son Sacro Globes Occés Award, l'agent Jorge Mendes a fait une déclaration sur ce dossier. Les choses ne vont pas, si bien pour le FC Barcelone, mais Joao Félix a eu un rendement positif. Il n'y a pas de doute, il est génial. Barcelone veut le garder définitivement, a-t-il déclaré dans des propos relayés par record, avant d'ajouter que l'éculé souhaite également garder Joao Cancelo, prêté par Manchester City. Oui, lui aussi. Tout comme Bernardo Silva, qui est le meilleur joueur du monde à son poste, et cette dernière phrase risque de faire beaucoup parler en Catalogne. Au lendemain de la victoire du Real Madrid contre Almeria, qui a provoqué un scandale arbitral en Espagne, Jean Laporta, le président du Barça, a attaqué le club Merang. Que cela soit sur le terrain, mais aussi en dehors, le Real Madrid et le FC Barcelone n'hésitent pas à se faire la guerre. Samedi soir, le Real Madrid, au terme de sa victoire obtenue face à Almeria, s'est fait attaquer, et l'entraîneur d'Almeria, expulsé lors de la rencontre, n'a pas hésité à dire qu'il s'agissait d'un scandale arbitral. Ce n'est pas la première fois, que cela m'arrive ici, au Bernabeu, je n'ai pas de mots, pour résumer ce qu'il vient de se passer aujourd'hui. De toute façon, vous avez tous vu, a-t-il réagi. En effet, trois décisions favorables au Real Madrid après une utilisation du VAR à outrance, a fait grincer des dents en Espagne. Et forcément, le président du FC Barcelone, Jean Laporta, en a profité. Présent lors d'une cérémonie organisée par le journal catalan Mando de Portivo, Laporta n'a pas hésité à s'en prendre au Real Madrid au sujet de la controverse arbitrale. Ce qu'il s'est passé au Bernabeu est une honte, a-t-il d'abord lâché. Avant d'assurer que les arbitres de RFEF étaient victimes de pression. « Je pense que le collectif arbitral doit répondre à une série de pressions qui se sont produites tout au long de la saison avec les arbitres. Le collectif arbitral doit donner des réponses aux pressions qu'ils reçoivent cette saison, s'ils ne le font pas, il faut des démissions », a-t-il ensuite ajouté, avant de revenir sur l'état actuel du FC Barcelone. Et là aussi, Laporta en a remis une couche sur l'arbitrage. En tout cas, je suis content parce que nous avons gagné hier dimanche contre le Real Betis. Nous nous sentons plus forts et plus soudés, mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des récompenses portives, et il y a des journées, où nous aurions pu prendre des points, à cause d'une meilleure décision arbitrale, ou à cause d'un réarbitrage de l'avare, mais cela ne s'est pas produit. Reste à savoir comment réagira le Real Madrid, surtout après cette critique de son éternel rival. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada